Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler d'acoustique et de nombres complexes sur un exercice tiré du bac Polynésie 2019, la session de juin. On vous y parle de nombres complexes, de formes exponentielles, de modules. Donc je vous laisse mettre sur pause, revoir les formats courts si besoin. Et puis on se retrouve juste après le générique. Donc vous avez pris connaissance de l'énoncé. Dans cette partie A, la valeur de petit f, c'est 100. Et on va s'intéresser donc au nombre zc qui vaut moins 1000 racine de 3i sur f, donc sur 100. Une légère simplification et on arrive assez rapidement au résultat attendu par la consigne. Moins 10 racine de 3i, c'est la valeur de votre nombre zc. Petit 2a, on va mettre ce nombre sous forme exponentielle. Donc on commence par le module, vous le savez, racine de a carré plus b carré. Donc ici, racine de 0 au carré plus moins 10 racine de 3, le tout au carré. Donc on fait porter le carré sur moins 10 et sur racine de 3, ce qui donne 100 et 3. Donc racine de 100 fois 3. On va éviter de mettre racine de 300, mais plutôt décomposer la racine pour arriver à 10 racine de 3. Un résultat que peut vous redonner votre calculatrice. Et donc l'argument pour l'obtenir, vous passez par le cosinus et le sinus. Je vous remets les formules ici. Vous obtenez 0 et moins 1 respectivement, donc un angle de 3pi sur 2 à un tour près. Modulo 2pi, d'où les crochets après ma valeur 3pi sur 2. Conclusion. Votre nombre zc peut aussi s'écrire 10 racine de 3, c'est le module, exponentielle de 3ipi sur 2. C'est donc la forme exponentielle. Donc cette méthode est très classique, elle doit être maîtrisée. On va la revoir juste ici. Question B, on s'intéresse cette fois-ci à la somme de zr plus zc, qu'on va écrire grand z. C'est donc égal à 10 moins 10 racine de 3i. On commence par le module de grand z, 10 au carré plus moins 10 racine de 3 au carré, le tout à la racine carrée. Pas de i dans le module, surtout pas. Ce qui donne donc 100 plus les 300 trouvés précédemment. Et donc racine de 400 ou encore 20. Ça, c'est le module de grand z. On passe maintenant à l'argument θ de grand z. On passe par le cosinus et le sinus, qui valent respectivement partie réelle sur le module et partie imaginaire sur le module. Et on tombe assez rapidement sur 1 demi et moins racine de 3 sur 2. Un petit cercle trigot pour visualiser l'angle. 1 cosinus égal à 1 demi et 1 sinus égal à moins racine de 3 sur 2. C'est un angle de moins pi sur 3, modulo 2pi. Conclusion, la forme exponentielle de grand z, c'est 20 exponentielle moins i pi sur 3. Même méthode que dans la question 2A. C'est vraiment quelque chose à absolument maîtriser. Question C. On s'intéresse, enfin, et c'est le but du jeu, à un nombre complexe zg égale à zc sur zr plus zc. C'est-à-dire zc sur grand z. Et là, on va utiliser les formes exponentielles qui vont nous permettre de calculer ça très rapidement. Puisque déjà au niveau des modules, 10 racine de 3 sur 20, on va pouvoir simplifier par 10 et obtenir racine de 3 sur 2. Et puis les formes exponentielles vont nous permettre d'utiliser les propriétés de l'exponentielle. Exponentielle A divisé par exponentielle B, c'est exponentielle A moins B. Donc ici, exponentielle de i, que je mets en facteur, de 3 demi moins moins 1 tiers. Avec des pi, bien sûr. Petite mise au même dénominateur, on va tout mettre sur 6. 3 pi sur 2, ça fait 9 pi sur 6. Moins et moins, ça fait plus. Et pi sur 3, c'est pareil que 2 pi sur 6. Donc au final, un angle de 11 pi sur 6. Donc au final, votre nombre zg va s'écrire racine de 3 sur 2 exponentielle de 11 pi sur 6i. Pourquoi s'être intéressé à ce nombre zg ? Parce qu'en acoustique, le gain, c'est le module de zg. Et donc maintenant qu'on tient le nombre zg, son module, c'est évidemment par simple lecture racine de 3 sur 2. Et ça, c'est la valeur exacte qu'on vous demandait. La valeur approchée, par calculatrice, on arrive à à peu près 0,87, arrondi à 10 moins 2 au centième. Donc partie B, cette fois-ci, on prend une valeur de f égale à 1000 racines de 3. Et on va reproduire globalement le même schéma. On va se pencher sur le nombre zc déjà. zc, c'est moins 1000 racines de 3i sur f, donc sur 1000 racines de 3. Donc par simplification, on obtient juste moins i. Du coup, zr plus zc, c'est 10 moins i, vu que zr vaut 10, c'est un standard. Donc au final, notre nombre zg, cette fois-ci, va voler moins i sur 10 moins i. On pourrait le mettre sous forme exponentielle, mais là, on vous demande de le mettre sous forme algébrique. Variant les plaisirs, petit retour en arrière, comment gérer ce nombre sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme a plus ib ? Eh bien, l'idée, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 10 plus i. Pourquoi faire ceci ? Eh bien, tout simplement pour supprimer les i du dénominateur. Parce qu'en faisant cette chose-là, on arrive à trouver une identité remarquable au dénominateur. a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré, c'est-à-dire ici, 10 au carré moins i au carré. Et ça marche à tous les coups. Je simplifie ça juste après, mais il n'y aura plus de i. Le numérateur, c'est un simple développement. Moins i fois 10, ça fait moins 10i. Et moins i fois i, ça fait moins i au carré. Au passage, i carré vaut moins 1. Donc moins i carré va valoir plus 1. On tombe donc sur moins 10i plus 1 sur 10 au carré 100 plus 1. Donc moins 10i plus 1 sur 101. Et pour l'avoir sous format algébrique, on va séparer les parties réelles et imaginaires. Ça fait donc 1 sur 101 plus, euh, plutôt moins 10 sur 101i. Tout ça se vérifie à la calculatrice. Vous avez la touche i qui est en bas de votre pavé numérique. Et donc le module de ZG, pour finir, c'est racine de 1 sur 101 le tout au carré plus moins 10 sur 101 le tout au carré. Donc on va avoir du 101 au carré au dénominateur, qu'on va bien sûr laisser. Et le numérateur, ça fait 1 au carré plus moins 10 au carré, c'est-à-dire 100. Le tout sur 101 au carré. Donc 101 sur 101 au carré. Qu'on peut par exemple simplifier en racine de 101 sur racine de 101 au carré ou encore racine de 101 sur 101. C'est la valeur exacte. Et la valeur approchée, encore une fois, à la calculatrice, arrondie au centième, c'est approximativement 0,01. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu, qu'il vous aura aidé à comprendre des choses sur les expos. N'hésitez pas à valoriser la chaîne et la vidéo en la partageant. Moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501